Je suis peintre-illustrateur, je suis né à Paris. Après des études dans des écoles d'art parisiennes, j'ai commencé à travailler dans le milieu du jeu de rôle, puis j'ai illustré des couvertures de romans, puis du jeu de société. J'ai rencontré Cyril Daugent, un des créateurs de The Sandcastle Game, à l'université. C'est grâce à lui que j'ai eu mes premiers boulots d'illustration dans le jeu de rôle. Il a travaillé en tant que directeur artistique dans toutes les maisons d'édition de jeux qui m'ont employé, dont Dazovander, puis c'est un copain. J'ai proposé une ligne plutôt réaliste avec laquelle Sandcastle était OK. Au départ, je souhaitais être plus sombre et statuaire, mais rapidement, il s'est imposé le fait d'être plus dynamique et coloré. L'univers ludique exige souvent des visuels chatoyants, contrastes importants pour la jouabilité et l'impact commercial. Je travaille d'abord en traditionnel, c'est-à-dire avec du papier et de la gouache. Après avoir réalisé mon crayonné, grâce à de nombreuses recherches et des documentations, j'imprime celui-ci sur mon support final et je peins dessus. Ensuite, je scanne et je rebooste sur Photoshop. Cyril ensuite le retouche encore et l'intègre à la maquette. Il apporte des améliorations, des fois, je lui fais toute confiance là-dessus. R.S. Arcana est un joyeux mélange de fantaisie, de mythologie et d'histoire. J'ai passé beaucoup de temps sur le net à rechercher de la documentation pour les objets, les costumes, les lieux, etc. Ça apportait un peu dans tous les sens, le nombre de photos, des gravures, des peintures. Stylistiquement, pour ce type de projet, j'aime le travail de nombreux illustrateurs comme Angus McBride, Paul Bonheur, Ian McKay. Je maîtrise la gouache. Aujourd'hui, il est trop tard pour moi de me mettre au numérique. Je perdrai trop de temps. Pour compenser, si nécessaire, je retouche mes images sur Photoshop. Mon style s'est donc finalement retrouvé assez adapté pour des images plus vintage, peut-être comme pour Ticket to Ride. Il y a de très bons illustrateurs en numérique qui ont aussi développé un style personnel, mais je regrette une sorte peut-être d'uniformisation dans la production ludique due à l'utilisation du numérique. Mais il est lié aussi à des raisons commerciales, je pense, d'optimisation. Moi, je ne suis pas toute la production de jeux pour connaître à tous les styles. J'aime bien l'image des catacombes, car elles reflètent mon travail actuel. Un écor fantastique qui laisse l'imagination travailler. Sinon, dans les personnages, j'aime bien l'image du duuliste. Je le trouve sympa. Depuis quatre ans, j'ai la chance de travailler pour la galerie Daniel Maghien à Paris. C'est une galerie spécialisée dans la BD, dans l'illustration, la peinture. Je réalise de grandes peintures de fantaisie néoclassiques. Dedans, je peux exprimer mon univers personnel. C'est rempli de cités fantastiques, où il y a des ruines, des créatures, de la nature. Donc oui, c'est un choix de limiter mes apparitions dans le monde ludique. Tiens, je reste fidèle à des obondeurs et aux copains de longue date, aussi parce que c'est fun, mais j'accepte plus d'autres jeux, au moins qu'ils ne s'intègrent dans mon univers personnel. Ce qui va être très sympa maintenant, justement, c'est de le partager avec le public, à travers des dédicaces, des salons, des rencontres, des expos. Ouais, c'est toujours un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada